Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va intégrer notre système de paiement pour notre site e-commerce. Donc ici, pas de surprise, on va utiliser la solution Stripe, qui est une solution avec une documentation claire et propre. Bien sûr, après il va falloir l'adapter à notre cas. Donc hors caméra, je me suis créé un compte bidon. Donc je vous invite à faire de même pour tester les choses. Et on va se rendre de suite dans la documentation. Donc ici, on se rend sur la documentation de Stripe. Au niveau de l'onglet Payments, vous avez plusieurs choses. On a une carte Payments, donc sous ce menu là, vous avez la possibilité d'accepter un paiement. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser. A savoir pour information que dans More Payments Scenarios, vous avez Use the Charges API, qui à l'époque était très utilisé. D'ailleurs, encore à l'heure actuelle sur YouTube, vous retrouvez énormément de tutoriels utilisant cette API. Mais en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que ça n'acceptait que les paiements en ligne qui provenaient des Etats-Unis ou du Canada. Et dans ce cas là, c'est obsolète pour nous, puisque vous êtes censé être hors de cette zone là, puisque vous visionnez une vidéo qui a priori est française, à moins que vous soyez québécois. Dans tous les cas, je pense que ça vous intéressera beaucoup plus la manière d'accepter un paiement pour les clients du reste du monde, pas forcément les Américains. Alors ici, ça va être assez simple, on va suivre la documentation et l'adapter au cas par cas. Quand on retourne sur notre application, alors je vais rajouter des articles au hasard. Et quand on visite un petit peu notre panier, en bas on se retrouve avec un bouton Passer à la caisse, qui est un bouton mort. Donc on va déjà se créer un contrôleur, alors vous l'appelez comme vous voulez, PaymentController, StripeController, CheckoutController. Moi je vais rester assez simple et je vais faire un PHP ArtisanMakeController et je vais l'appeler CheckoutController. Je vais rajouter le drapeau "-r", pour avoir les méthodes. De la même façon, ici, en HTTPControllers, CheckoutControllers, on va se dire qu'on aura une fonction index qui va nous retourner une vue, qui sera du coup la page de paiement. Donc on va se créer un dossier Checkout et à l'intérieur on mettra un index.blade.php. Forcément, ça n'existe pas, alors sans plus tarder, on va se le créer. Donc dans le dossier Views, on va se créer un folder Checkout et ensuite un fichier index.blade.php. Donc ici, pas de surprise, on va étendre du layout.master et on va se rajouter la section Content. Alors ici, pour respecter un minimum le front, on va se faire un call MD12 et mettre page de paiement. Très bien, on va maintenant se créer une page, une route sur web.php. Donc je vais commenter ici et mettre CheckoutRoots et je vais marquer Roots 2.2. On va faire une route en GET qui sera une route paiement et on appellera notre CheckoutController et ça sera la page index. De façon à passer ce lien dans notre vue depuis le panier, on va lui donner un nom qui sera Checkout.index, rien de plus simple. Donc on va revenir sur notre carte index.blade.php et ici, on va se mettre une route Checkout.index et on va tester les choses sur notre application. Maintenant, quand je clique sur Passer à la caisse, j'ai fait une erreur. Ici, il m'indique que j'ai hérité de Layouts.laster qui n'existe pas. Voilà, donc on est sur notre page de paiement. Impeccable. Donc à partir de là, on va pouvoir tranquillement suivre la documentation de Stripe pour intégrer ce système ici que vous voyez de paiement en ligne. Donc dans un premier temps, on nous dit, première étape, donc qui se passe côté serveur, on doit utiliser l'API de Stripe et pour ce faire, on va utiliser une librairie. Donc nous, on fait du PHP par défaut sur la Ravel. Donc on va prendre le lien, on nous propose Composer, impeccable. Donc on va copier ce lien et installer la librairie. Je vais faire un coup de clear et je vais faire un ComposerRequireStripe.stripe.hphp. Bien sûr, je vous retrouve juste après l'installation de cette dernière. La librairie a bien été installée. Donc on va retourner ici sur notre site de Stripe.com. Et on va continuer la documentation. Donc là maintenant, toujours du côté serveur side, on nous dit qu'on va créer un Payment Intel, donc une intention de paiement. Donc on nous dit que c'est un objet, d'accord, qui représente l'intention de plusieurs choses, de collecter le Payment depuis le client, etc. Donc comme d'habitude, on va nous intéresser à la partie PHP. Alors ici, ne vous méprenez pas, il va directement intégrer dans votre documentation la clé qui va bien. Donc n'utilisez pas celle-ci, c'est ma clé ici de test propre à mon compte. D'accord, vous aurez une clé différente. Alors ici, ce qu'on nous propose de faire, c'est d'utiliser la fameuse librairie de Stripe et de faire un set API Key avec la clé secrète. Donc ça, si je reviens ici dans la documentation, on nous dit qu'on va avoir ici besoin de générer cette intention de paiement. D'accord, et on nous prévient de l'envoyer ici au niveau de notre front pour pouvoir l'utiliser plus tard. Alors, c'est par définition ce qu'on va faire et comme on a besoin de l'envoyer dans notre front, on va donc le faire dans notre fonction index. Donc pas de soucis, ici on va faire un set API Key. Alors, je vais faire un import de la librairie Stripe, on n'oublie pas ici de faire un useStripe backslash Stripe. Voilà, ça nous suffit. Ensuite, on fait un Stripe Payment Intent Create. Donc là, on va créer notre intention de paiement. Donc je vais copier cette partie-là et la coller. Donc pareil, je vais retirer Stripe et ici faire un useStripe Payment Intent. Ça sera un petit peu plus propre. Bien. Alors ici, il est important de noter qu'on pourra rajouter beaucoup plus de choses. On va rester sur le minimum syndical, c'est-à-dire le montant du paiement et la monnaie. Donc là, il est important de préciser la monnaie en valeur décimale. D'accord ? Donc on va juste mettre les centimes. Donc ici, plutôt pas de virgule. Donc c'est parfait parce qu'on va avoir besoin de notre carte. Donc on n'oublie pas encore une fois de faire un use de la façade. Et on va utiliser ici le total. Maintenant, on a ici notre intent. Donc ce qu'on peut faire, c'est un DD de intent pour voir ce que ça nous retourne réellement. Je vais retourner ici sur mon application. Alors j'ai une erreur. On me dit que j'ai un entier invalide. Alors c'est très certainement parce que carte totale doit me renvoyer une chaîne de caractère. Et de toute façon, on va avoir besoin ici d'arrondir les choses. Donc on va utiliser la méthode round histoire d'arrondir et de convertir cette valeur. Impeccable. Et maintenant, j'ai le fameux day and dump de mon payment intent. Donc ici, on a un payment intent, donc une instantiation avec toute une pléthore d'attributs et de méthodes. Ce qui va nous intéresser ici, ce sera la clé client secret, qu'il va falloir plus tard injecter dans notre front. Donc pas de soucis à ce niveau-là. On va se créer une variable client secret et on va utiliser ici ARR, qui est un helper pour les tableaux de Laravel. Donc on n'oublie pas le use illuminate support ARR. Et on utilisera get, qui nous permettra de récupérer dans un tableau, donc ça sera dans un tableau ici, dans une collection plutôt, dans intent, la clé client underscore secret, qui est du coup la clé que vous retrouvez ici. A partir de maintenant, la variable client secret contient la clé secrète. On va l'injecter dans notre vue, ça c'est quelque chose que vous savez faire maintenant, qui s'appellera sobrement client secret. Et on verra plus tard comment l'utiliser. Donc j'ai tout enregistré, je réactualise ma page, voir si je n'ai pas d'erreur. Impeccable. On peut continuer l'implémentation de notre système. Là, on passe à quelque chose d'important, on va utiliser les éléments de Stripe. Alors, on nous précise qu'il va falloir ajouter ce script-là au niveau de notre page de check-out, donc notre page de paiement, dans le head. Alors, on ne va pas mettre ça dans notre master.blade.php, ça serait beaucoup trop lourd et pas optimisé, Étant donné qu'on en a besoin uniquement dans notre index.blade.php, qui est dans le dossier check-out, on va faire un petit workout, revenir sur notre master.blade.php, et ici, en dessous du title, on va se faire un yield, qu'on va appeler extra script. Et maintenant, sur notre index.blade.php, on va pouvoir faire un content, alors, une section de extra script, et là, on peut coller notre librairie Stripe V3 ici, du moins le lien vers la source. Dans un second temps, on nous demande ici de créer une instance des éléments, et ensuite, de monter un peu plus tard notre formulaire, et de lui intégrer du style. Donc, tout ça, c'est du javascript. De la même façon qu'on avait créé un extra script, on va se créer un extra JS, qu'on va mettre dans notre master.blade.php, et on fait attention de l'insérer avant la fermeture du body. Donc, on va faire un yield extra dash JS, tout simplement, et au niveau de notre index, donc de notre page de paiement, on fait une section extra dash JS, end section, et là, on va coller le code de la documentation. Donc, ici, rien de particulier, ok, on utilise notre clé publique, et il va créer, du coup, les éléments dont il a besoin. Donc, on n'oublie pas d'englober tout ça dans les balises script. Impeccable. Ensuite, ici, c'est notre checkout, donc ça, c'est notre formulaire, et on voit bien que ça fait partie du HTML, donc pas de problème. On va se créer ici une div raw et un col MD6, et on s'imaginerait plus tard avoir un autre col MD6 pour mettre peut-être le listing des articles du panier, mais là, on va juste s'intéresser au paiement, et on va coller notre formulaire. Alors, forcément, ici, c'est juste des divs, et grâce à notre script JavaScript, on va rajouter du style et des informations, mais par contre, on peut d'ores et déjà se créer un formulaire, donc on se fiche de l'action et de la méthode, on sait que ça sera un formulaire, on enverra une requête à Jax dans la prochaine vidéo pour traiter les choses, mais pour l'instant, on va faire peut-être les choses comme ça. Et au lieu de paye, on va marquer procéder au paiement. On va se mettre une classe BTN, BTN success, et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, très bien. Donc maintenant, on va retourner sur le client JS. Donc là, c'est du style, donc je vais l'open avec GitHub. Je vais copier ici la variable style, et je vais l'insérer dans mon JS. Je fais attention à l'indentation. OK, impeccable. Hop. Voilà. Donc la variable style est complète et on va monter notre carte. Donc là, c'est du copier-coller classique. Ce sont des méthodes de Stripe de toute façon. Bien. Alors normalement, on devrait avoir un petit peu plus de style. Voilà, parfait. Donc là, comme ça ne respire pas trop, on va juste revenir ici sur notre formulaire et lui donner une classe de MY4. Bien. Et au niveau du bouton, on va lui donner aussi un margin top de 4 peut-être ou de 2. On va voir ce que ça donne. Peut-être de 4. Voilà. Donc on a ici notre formulaire. Dans un second temps, on va maintenant ajouter un event listener à notre carte histoire d'afficher les erreurs. Donc on va copier ce code-là. donc il n'a absolument rien de compliqué. On va le coller. Et ici, donc, il va tout simplement ajouter donc au changement un event listener et s'il y a une erreur, il va l'afficher. Donc par exemple, si vous revenez sur votre formulaire et que vous tapez une fausse carte, vous avez votre numéro de carte n'est pas valide. Donc si ce style-là ne vous plaît pas trop, vous pouvez utiliser les classes Bootstrap. Par exemple, si on retrouve une erreur, vous prenez votre display error, vous faites un class list et vous pouvez ajouter la classe alert et la classe alert tirée warning. et de la même façon, s'il n'y a pas d'erreur, ce que vous faites, c'est que vous la retirez. Donc vous faites la même ligne de code mais sur le class list, vous faites un remove. Donc normalement, ça devrait permettre d'avoir un style un peu plus sympa. Donc si je tape quelque chose de faux, vous avez votre numéro de carte n'est pas valide. Voilà. Et si vous le retirez, le message disparaît. Mais ça, bien sûr, on ne va pas s'intéresser trop au design. c'était juste une petite astuce en passant. Et enfin, il est temps de soumettre notre paiement à Stripe. Donc là, pas de souci. On va copier la soumission du formulaire. Je vais copier tout ça et je vais le coller dans mon script. Impeccable. On va faire attention à l'indentation. Voilà. Ça devrait aller. Donc maintenant, on a un event listener au niveau de notre bouton Submit. Alors, le bouton Submit, ici, c'est le bouton qui a l'idée Submit. Donc c'est bien celui-ci. On a marqué procédé au paiement. Ce qui va être intéressant, par contre, ça va être au niveau de l'événement, de lui rajouter un Prevent Default de façon à prévenir le comportement par défaut. Ce dernier empêchera du coup la soumission du formulaire et donc le rechargement de la page parce que nous, pour l'instant, on va préparer le terrain pour notre future requête Ajax. De la même façon, on va avoir envie de vérifier si les choses se sont bien passées. donc on va faire un console.log d'un objet particulier pour pouvoir vérifier ça. Donc après, on a une fonction propre à notre librairie, enfin, à la librairie Stripe qui confirme CardPayment et là, on a besoin ici de passer ClientSecret. Si vous vous souvenez, c'est ici la variable qu'on avait passée dans notre vue. Donc c'est maintenant qu'on l'utilise. Alors, pour se faire, pas de soucis, on n'oublie pas de passer des doubles quotes et on utilise la syntaxe de Blade ClientSecret et voilà. Donc pour en avoir le carnet, ce qu'on va faire, c'est revenir ici sur notre formulaire. Alors, je crois que j'ai oublié ici le dollar parce que du coup, il croit que c'est une constante. Impeccable. Ici, on va faire un CTRL-U pour avoir accès au code source et ici, dans mon script, je vois que à ce niveau-là, j'ai bien la clé secrète qui s'est ajoutée. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on définit dans le backend. C'est toujours assez critique comme information. Donc maintenant, on va retirer peut-être le billing details. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément besoin de préciser. Plus tard, on s'ajoutera peut-être des métadonnées au niveau de notre checkout contrôleur. Mais pour l'instant, on a juste envoyé le montant et la monnaie ça sera le minimum syndical pour cette vidéo pour assurer le paiement. Ensuite, forcément, on a un retour. Donc s'il y a des erreurs, il va les console logs et sinon, si le statut est égal à succédé, on va faire quelque chose. Alors, ce quelque chose, ça ne va pas être pour l'instant une redirection vers une page de remerciement puisqu'on va avoir d'autres choses à implémenter. On va tout juste faire un console log de result.paymentintent. Donc si ça fonctionne, on va afficher notre payment intent. Et ça, c'est un objet qu'on va utiliser dans notre back-end plus tard avec notre catajax qui contient plein de choses très intéressantes. Donc on va enregistrer et a priori, on en a fini pour notre système d'intégration de paiement en ligne. On a trois types de cartes pour faire les tests. Une carte qui va fonctionner, une carte qui rencontrera un souci d'authentification et une carte qui fonctionne mais qui n'a pas les fonds suffisants. Donc nous, pas de souci. On va utiliser la carte qui ne rencontre pas de problème. Il suffit de rentrer ici un cryptogramme au hasard, un code postal au hasard. La date ne doit pas être inférieure à la date actuelle et ça ira bien. Donc on va ouvrir la console avant d'envoyer le paiement histoire de voir si tout fonctionne bien. Je n'ai pas d'erreur au niveau du javascript, c'est déjà une bonne chose. Quand je clique sur procéder au paiement, j'ai bien ici le retour de mon objet. Donc on va y jeter un petit coup d'œil. Vous voyez ici que vous avez un identifiant, un objet. On retrouve ici le montant toujours en centimes. On a le client secret et on a plein d'autres plein d'autres données et aussi des données qu'on pourra passer tout à l'heure et récupérer dans notre fonction. Maintenant, si je reviens sur mon dashboard, j'ai ici un achat de la part d'un client qui m'a crédité mon compte de 286,80€. Et si je reviens sur mon panier, c'était bien ici le total à payer. 286,80€. Impeccable. Donc, voici pour l'intégration du système de paiement avec Stripe. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va améliorer ce système et continuer notre application. de l'intégration. Merci.